Ok, Bokertov, c'est le plaisir pour la réponse, Bokertov, voilà. Non mais c'est pas grave, continuez à dormir en ce mardi, 1er du mois d'octobre, nous sommes le 1er octobre et le kafret du mois de... Elul, tout simplement, bah oui, mais vous êtes long, mon Dieu ce que vous êtes long. Je suis racheté par Béatrice, que Dieu la bénisse, elle est toute sa famille, pour l'anniversaire de son mari, Mikael Amselem. Alors en hébreu, c'est pas Mikael, Mikael c'est en français, c'est Mikhael, et là c'est marqué Mikhael. Qui est né à Rosh Hashanah, il est né le jour du jugement, donc ça doit être quelqu'un d'assez droit. Ka Kadosh Valkhu lui donne une bonne santé, le protège et le guide, avec une grande réussite, jusqu'à 120 ans toujours, Béatrice Hachem, entouré de sa femme, de ses enfants, sur le chemin de la Torah et des Mizvot, Que le mérite de cette étude ya amudo leschout béatrice Hachem. Et avec sa permission, on pense que bien sûr à tout nos hôtages, Veyshemo retreha elu, et on met le salut, comme le négal, ou machale, yeshuot, et nechamot. Et yom, on le date, sameach, mazarale tof béatrice Hachem, la cedvay de Rosh Hashanah. Qu'est-ce qui est? Je ne sais pas, je me remets à la rue, mais la bataille. Béatrice Hachem, là nous n'exemmends, mais la bataille, mais la bataille, M'y voilà... Nina? Une grande pensée pour toutes les personnes malades, toutes les personnes seules, toutes les personnes blessées aussi. Alors, c'est un anniversaire, on ne va pas prendre un chiour sur le jugement et la difficulté, on va prendre un chiour sur une grande question qui est tellement posée, et on m'a encore posé cette question cette semaine, est-ce qu'on dit le halel, ou pas à Rosh Hashanah ? Alors, réponse non, il y a deux fêtes où on ne dit pas le halel. Toutes les autres fêtes ont dit le halel, mais il y a deux fêtes où on ne dit pas le halel. C'est ? Rosh Hashanah et ? Ah, c'est évident que non. Non. Non, le Yama Kippurim c'est le jour du grand pardon, donc c'est normal qu'on ne dit pas le halel. Là, de notre façon, il est logique, normalement on aurait dû faire le halel, on est arrivé à le jour commémoratif de la création de l'homme à Rosh Hashanah. Donc, on aurait dit le halel est HM. Alors, il y a plusieurs raisons, je ne sais pas ce qu'on va dire, parce que ici il ramène huit raisons, mais une des raisons les plus connues, c'est qu'on ne sait pas si tu vas vivre ou pas, parce que tu es en train de faire le halel, qu'il y en a methim yaléluya, car les morts ne disent pas le halel, c'est marqué, on le dit dans le halel. Alors, comment tu peux le dire ? Ça veut dire quoi ? Tu te garantis que tu vas vivre ? On espère, on a confiance en Dieu, on a mis notre confiance en Lui. Et pourquoi on va être Sameach le jour de Yom Tov de Rosh Hashanah ? Pourquoi il y a une yande d'être Sameach, d'être confiant ? Ce n'est pas Sameach, je rigole, je fais n'importe quoi. C'est parce que si je n'ai pas travaillé Dieu comme il le fallait, c'est parce que je n'étais pas assez heureux dans ma vie. Quelqu'un de vraiment heureux dans sa vie travaille HM vraiment. Celui qui n'est pas heureux, il a une espèce de machination intérieure comme ça, de minag, de chigra, je ne sais pas comment dire en français, de roulement naturel, de faire des choses, mais il n'y a pas vraiment... Oui, d'habitude, il n'y a pas vraiment d'enthousiasme. Quand il le fait. Une autre réponse à cela, c'est que si c'est le jour anniversaire de la création de l'homme, on a vu que Hillel et Chamay nous ont dit, il aurait été épréférable que l'homme ne soit pas créé. Alors que si tu dis le Hillel, est-ce que c'est bien que l'homme soit créé ? Non, parce que la nature de l'homme, c'est l'ingratitude. L'homme est ingrat à quoi qu'il puisse dire ou dire merci à ses parents, merci à son patron, merci à quelqu'un qui lui a rendu un service. La nature de l'homme, c'est d'être compris sans comprendre les autres. On veut toujours être compris. Tu dis à une personne où tu étais pendant tout ce temps-là, pas de nouvelles, rien du tout, il faut me comprendre, j'étais pas bien, j'étais ceci. D'accord, mais toi tu comprends les autres ? Non. Et c'est toujours pareil. C'est aux parents de comprendre les enfants, les enfants qui n'arrivent pas à comprendre les parents. Ou alors vice-versa, le contraire. Le chenalzé à derrière. C'est pour ça d'ailleurs que quand on veut être quelqu'un de bien, il faut se mettre à la place de l'autre. Et ça marche quand on est réciproque. Surtout dans les couples. Surtout dans les couples. La femme te dit, je suis fatigué, j'en peux plus, aide-moi. On répond, moi aussi je suis fatigué, moi aussi je bosse. C'est vraiment du n'importe quoi. N'akon ? Comme ça, n'akon ? Ta femme, je suis fatigué, tu dis moi aussi. Moi aussi j'ai une grosse journée. Moi aussi j'ai une grosse journée. C'est ce que tu dis, toi. Raté. Alors, bon iré, beza, tachem, b'siata, dishma, ya. Au lieu de poser la question, qu'est-ce qu'on répond à sa femme si elle me dit, tu sais, je suis vraiment fatigué, j'en peux plus. Comment je peux te dire ? Est-ce qu'il y a eu, pour le moment de s'intéresser à pourquoi elle est dans cet état. Il y a eu quelque chose de plus que d'habitude ou c'est une accumulation. Ça fait du bien à une personne qui se plaint d'être comprise et même d'être intéressante dans ce qu'elle dit. Un mec qui a dû dire, il a répondu à sa femme. Là, tu te plains tout le temps, de toute façon. Bon, ils ont fini au Bédine, hein ? J'appelais de ma femme ou quoi ? Interestable. Quand t'as pas le croix, t'es ici, quand t'es pas petit, t'as pas la tête, t'es là-bas, t'es en train écrit. Mais c'est très intéressant, vous savez, on parle de la teshuva, la teshuva. On s'attache avec des dphilines, mais c'est important aussi de tenir le bras de son épouse. Et le contraire, quand un homme, il dit, par exemple, à sa femme certaines choses qui ne lui plaisent pas, il faut qu'elle soit, il l'écoute. Mais mettre ce qui nous manque le plus, c'est d'être à l'écoute. C'est pour ça que la misva principale de Rosh Hashanah, c'est écouter le chauffard, l'ishmoa, le chauffard. Parce que si on était plus à l'écoute les uns des autres, si on se mettait un peu plus à la place des uns et des autres, eh bien, on aurait moins de problèmes entre nous. Le problème qu'il y a, c'est que c'est pas ce qui se passe. Alors, la grande question du jour, ceux qui sont intéressés, c'est... Pour quelles raisons ? Ne récitons pas le Halel à Rosh Hashanah. Pour quelles raisons ? Ne récitons pas le Halel à Rosh Hashanah, qui est bien au Rosh Hashanah, tichri. Mais il était tout à fait logique de dire à l'Hallel, comment est-ce que c'est Rosh Hashanah ? Mais c'est Rosh Hashanah, mais c'est Rosh Hashanah où on fait le Halel. Ou madoua l'amrodzot. Le Halel à Rosh Hashanah. Surtout que c'est un jour où on part avec la confiance d'être ceci et cela. Mais en réalité, le Halel, on va le dire. Quand est-ce qu'on va le dire ? Pendant les 7 jours ? Non. Pendant les 7 jours de Soukhot. C'est-à-dire que, maintenant que tu as passé Rosh Hashanah, et que tu viens dans la Soukha d'Agen, alors tu dis le Halel. Et ce Halel de Soukhot, il est rétroactif sur Rosh Hashanah. C'est-à-dire que, maintenant que tu as passé la frontière de la vie ou de la mort, alors, tu es arrivé de l'autre côté, alors maintenant tu peux dire le Halel. C'est-à-dire que, en réalité, on lui dit, mais un petit peu en retard, parce qu'on a eu le mérite de rentrer dans la Soukha. Grâce au fait que Dieu nous est passé. Rosh Hashanah, dans sa miséricorde. D'ailleurs, c'est pour ça que l'Agen nous dit que quand tu vois un juif après Rosh Hashanah, il faut s'étonner de dire Baruch me haye amitim. Il fait revivre les morts. Pourquoi tu as survécu à Rosh Hashanah ? Pourquoi ? Parce que là, c'est justice. Rosh Hashanah, c'est un S. De passer Rosh Hashanah, c'est un miracle. C'est un miracle. Il faut être conscient des dernières heures qui nous restent avant de rentrer dans Rosh Hashanah, de jeter le plus de mises-votes sur la balance positive, parce que, qu'est-ce qui fait de toi un Benoni ? C'est quand tu as 50-50. Qu'est-ce qui fait de toi un Tzadik ? C'est quand tu as plus de mérite que d'accusation. Qu'est-ce qui fait de toi un Rasha ? C'est quand tu as plus d'accusation que de mérite. Donc, là encore, tu peux mettre du poids sur ta balance, faire le plus de mises-votes possibles, le plus de biens autour de vous, le plus et le plus et le plus. Pourquoi ? Parce que ça va jouer sur la balance le jour de Rosh Hashanah. Et ces quelques heures qui nous restent sont vraiment fatidiques, primordiales et impératifs pour gagner. Je pense qu'on parle de la course, la course à la vie de Rosh Hashanah. Malheureusement, beaucoup de gens ne le vivent pas comme ça, ne comprennent pas comme ça. Leur souci, c'est de savoir si on invite ou pas la belle-mère, si on y va ou pas. C'est là-bas qu'est basé essentiellement le souci, alors qu'il y a beaucoup plus inquiétant que ça. En dernier, il y a quelqu'un qui m'a dit « J'ai mon frère à inviter, je ne veux pas l'inviter, je ne le supporte pas, je ne l'aime pas, je ne peux pas. » Je lui dis « Quel mérite si tu l'invites ? » Mais il n'a pas compris. Je lui dis « Je te rends compte, si Dieu te dit toi, je ne peux plus, je ne te supporte plus, tu pourrais lui dire « Moi, j'ai supporté mon frère en lui donnant tout ce qu'il fallait à la table, et toi, tu ne peux pas me supporter. » Il m'a dit « Je l'invite toutes les fêtes. » Je lui dis « Pourquoi ? » Il m'a dit « Parce que je suis insupportable, je suis trop ingrat, je ne me lève pas à la prière, je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela. » Je lui dis « Tu vois, ton frère est ton service. » L'amour gratuit, c'est d'être capable d'aimer quelqu'un qui ne mérite pas notre amour. Il ne mérite pas. D'abord, tu n'as pas besoin de lui, tu n'as rien à faire. Malgré tout, tu l'aimes. Pourquoi ? Parce qu'il y a une mitzvah d'aimer. Oufren, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Première réponse. Pourquoi ? On ne dit pas le halel. Bezrat Hashem, ce fameux halel, vous savez que le halel est d'une telle puissance, d'une telle puissance que celui qui fait « Stam le halel » « Chayav mita » « Bidechamayim » On ne fait pas « Stam le halel ». La Gmara nous interdit de dire « L'halel Stam » Pour remercier Hashem, on nous dit « Nishmat kol Chay » Mais de dire le halel, l'arkava du halel, elle est tellement puissante, le halel est tellement puissant que si « Chaz Hashem » tu ne le places pas comme il le faut ou tu ne le dis pas comme il le faut, ça peut se retourner contre toi. Pour vous dire à quel point le halel est important. Donc les « Chachamim » nous ont dit « Halel Rosh Hashanah » même pas en rêve, « Lama » « Bautiru » « Shela Zoh Nish'ele » « Nish'al Akadjuchu Al Yedda Malachim » Cette question a été posée, écoutez bien, « Zoh Nish'al Akadjuchu Al Yedda Malachim » Ce sont les anges qui ont posé la question. Qu'est-ce qu'il y a ? Celui qui dit des fois les théélims dans le Shana, du halel aussi, non ? Non. Il va lire les théélims qui sont dans le halel mais il ne fait pas le céder du halel. C'est pour ça qu'il y a de Bedi Lugin. Il faut en saut, il faut en entier, pas en entier. Non. Le Fertul Sefer Tehilim c'est une grande Ségoula extraordinaire que... comme j'en ai fait une vidéo avec toi parce que tu m'as demandé une Ségoula et elle sort aujourd'hui de Ezra Tachem. Donc il y a une vidéo courte qui va sortir sur une grande Ségoula à Rosh Hashanah qui donne des résultats là où personne ne peut les atteindre. Vous regarderez cette vidéo sur les réseaux sociaux. Oufreïne Zamatzaf. Yedda Malachim. Donc les anges ont posé la question à Dieu pourquoi on ne dit pas le halel ? Il dit parce que c'est quoi ? La vie et la mort sont devant moi et je suis obligé de rester justice et tu veux qu'eux ils chantent le halel à ce moment-là ? Il a dit quoi ? C'est comme ça s'est passé pendant l'ouverture de la mer Rouge où les anges ont voulu chanter le halel. En même temps, je chante d'Israël. Je chante d'Israël et je chante d'Israël et je chante d'Israël et je chante d'Israël Oh effet, ce qu'il dit c'est beau. Il dit vous vous rappelez vous avez voulu chanter vous les anges avec Israël en l'honneur de la sortie d'Egypte ? Et qu'est-ce que je vous ai répondu ? Mes créatures, les Égyptiens malgré tout Réchaïm, certes, mais c'est mes créatures sont en train de mourir et vous, vous voulez dire des louanges ? Waouh ! Donc il dit que si on avait dit le halel à Rosh Hashanah ça veut dire qu'on est en train de dire à Dieu bon de toute façon toi tu es un pigeon tu vas nous pardonner. Dieu je ne suis pas un pigeon. Je ne suis pas un aigle je ne suis pas un pigeon. Je ferai justice à Rosh Hashanah. Maintenant, après Rosh Hashanah et Mait on peut encore rectifier le tir jusqu'à Kippour. À Kippour jusqu'à Neila. De Neila jusqu'à Oshanaraba. Oshanaraba Hanoukah Hanoukah pourri. Il est trop bon notre créateur. Il ferme une porte mais il ne met pas de serrure. Pour ne pas qu'il y ait de faux témoignages et dans le halel qu'on récite il y a un verset qui dit car tu m'as sauvé de la mort. Et qui t'a dit que tu as sauvé de la mort de Rosh Hashanah jusqu'à Kippour tu es pendu entre la vie et la mort. Tandis que tu vas dire là c'est bon tu m'as sauvé de la mort. On n'est pas encore arrivé à Kippour. Et la reine pour ne pas dire une édoute pour ne pas faire un faux témoignage dans le halel on ne dit pas le halel. Très intéressant. Ben Adam Yoda ma alabe adenu Donc tu es en train tu es déjà en train de dire adieu Hachem je chante pour toi parce que c'est bon tu m'as inscrit dans le livre de la vie et Akadoukou te dit ça tu ne le sais pas encore. Donc ne dis pas des mots qui ne correspondent pas à la réalité. Et pour ne pas faire de faux témoignages comme explique le maharil c'est pas n'importe qui il dit Pourquoi ? Parce que le halel est un monde de vérité où on n'a pas le droit de mentir. Et étant donné qu'on va dire qui chelats ta nefshim imavet car tu m'as sauvé de la mort chelats ta oti mais qui t'a dit Troisième explication N'oublions pas dit le rambam Maïmoulid il dit Rosh Hashanah et les dix jours jusqu'à yom à Kippurim sont des jours norahim terribles Et le halel c'est quelque chose que tu chantes que tu es bien que tu es en sûreté c'est comme Pessach Dieu est assorti Shavuot Dieu t'a donné la Torah Sukkot il te prend dans les bras là il n'y a ni il te prend dans les bras ni il te fait sortir d'Egypte ni il te donne la Torah il est en train de te juger toi de ce que tu as fait de ces trois fêtes comment tu m'as respecté donc il dit quel rapport avec le halel là-bas tu dis le halel ici tu ne peux pas le dire on met un rambam comment est-ce que tu peux avoir de la crainte parce que pour le rambam il faut savoir une chose quand le rambam rentrait dans Rosh Hashanah il était blanc comme le mur il dit comment comment à Rosh Hashanah on peut plaisanter comment à Rosh Hashanah on peut être faire des blagues déplacés et on m'a dit Baba dans Rosh Hashanah on va décider si tu gardes ou pas ton nausée si tu gardes ou pas ta santé si tu gardes ou pas ton épouse si tu gardes ou pas ta vie donc comment tu peux prendre ce jour à la légère vous avez remarqué quand on a des missiles qui arrivent sur nous qu'est-ce qu'on entend dans la ville la sirène quand on ne sait pas ce qui va se passer qu'est-ce qu'on entend peut-être qu'elle va passer peut-être qu'elle ne va pas passer le missile alors ici les sirènes c'est le chauffard le chauffard nous dit faites attention vous êtes jugé maillé tu as l'œil à dire toutes les personnes décédées cette année ont été décrétées à Rosh Hashanah toutes les personnes qui sont mariées cette année qui ont le bonheur de monter sur la pote de se marier c'est une blague ça a été décrété à Rosh Hashanah les enfants qui sont nés ça a été décrété à Rosh Hashanah tous les bonheurs que tu as rencontrés ça a été décrété à Rosh Hashanah et toutes les épreuves c'était décrété à Rosh Hashanah donc ne prends pas ce jour à la légère comment tu peux faire le halel comment tu peux dire le halel c'est comme le mec il arrive devant le juge il est accusé il se met à chanter en l'honneur du juge il dit taisez-vous monsieur s'il vous plaît je ne sais pas Rosh Hashanah non on va rappeler Hashem autre chose on vient responsabiliser à Kadosh Baruch Hu que le choix est venu de lui maintenant je vais te donner le secret de ce chant tu veux l'entendre ? c'est extraordinaire tu nous as aimé tu nous as voulu on est en train de dire à Dieu Dieu tu n'es pas idiot toi Hashem tu n'es pas bête quand tu choisis quelqu'un c'est parce que tu as vu la finalité donc même si maintenant dans ce jugement de ce Rosh Hashanah tu nous vois bidon parce que tu as vu qu'on ferait Tshuva à la fin donc juge nous aujourd'hui parce que toi tu connais la finalité où tout le monde fera Tshuva et tout le monde montra au Bet Amikdash et qu'il y aura le sourire dans le monde grâce à la Géoula voilà ce qu'on est en train de dire à Dieu on n'est pas en train de l'acheter sur le moment présent on est en train de lui dire Hashem si on était si bidon que ça alors pourquoi tu nous aurais choisi ? tu comprends ? c'est toute la différence ça n'a rien à voir avec le halel Dieu connait la finalité alors on est en train de lui dire c'est comme un fils qui a 9 ans et il est très turbulent et son père le gronde fortement il dit papa tu m'as toujours dit que tu avais confiance en moi que j'avais un énorme potentiel que pour l'instant je ne l'ai pas trouvé n'oublie pas que j'ai 9 ans mais tu sais très bien qu'à 20 ans je ne ferai pas ce genre de bêtises c'est ce qu'on dit à Kadojvola donc on demande à Hashem de ne pas regarder aujourd'hui de dire regarde il y a Kippour qui arrive regarde on va faire des soukots on est mis ch'tolel mais surtout cette génération cette année Amisraël depuis 38 ans que je vis ici 39 ans je n'ai jamais vu autant souffrir j'ai jamais vu autant de gens perdre leur travail j'ai jamais entendu autant de morts autant de blessés bon il y a eu beaucoup de mariages aussi beaucoup de bonnes choses qu'on soit pas péjoratifs ou négatifs mais il y a un état de fait j'ai passé cette année à aller au cimetière faire des espédims j'ai même dit aux gens arrêtez de mourir je suis fatigué non mais sincèrement le rap tuto un tournoi à 10h un tournoi à 14h un tournoi à 15h arrêtez de mourir c'est fatigant mais maître pourquoi ? parce que c'est gliss off et l'akhine qui est toute sa misée avec tout ce qu'on vit aujourd'hui où il n'y a pas une maison il n'y a pas le cadre d'un père d'un oncle d'un enfant qui n'est pas décédé ou tué par un attentat ou à l'armée ou je ne sais pas où on a subi beaucoup d'épreuves donc vraiment on espère que cette année là dans son jugement behemmet akadosh baruch nous prenne dans une pitié comme on ne l'a jamais connu parce qu'on a besoin vraiment aujourd'hui de la rahmanoud dachem avec tout ce qui se passe qu'on ait le mérite d'avoir de la ardoute et d'être présents les uns pour les autres malgré le fait qu'on soit soi-même fatigué que bien des gens ne méritent même pas notre aide Dieu a leur ingratitude ou même pire encore leur irresponsabilité je peux vous dire que malheureusement s'il y a une teshuva à faire c'est qu'il y a trois niveaux il y a celui qui te fait du bien et il te rend le bien normal c'est ce qu'on appelle schlav normal il y a celui à qui tu fais du bien mais il ne te rend rien ce schlav pas normal mais conventionnel au moins il ne te casse pas les pieds mais il y a aussi celui qui lui fait du bien et lui il te rend du mal c'est une teshuva qui est impardonnable comment tu peux cracher dans les puits qui t'a donné de l'eau comment tu peux faire du mal à des patrons qui t'ont engagé et maintenant tu te bats contre eux à qui tu dois tellement comment tu peux tes parents au moins shana torah pas à fréquenter parce qu'ils sont toxiques je sais pas quoi au moins un mot c'est horaire tu leur dois tout tu leur dois tout et la réponse qu'on a nous c'est j'aurais rien demandé ça non ah ya rabbi dur dur d'être un bébé le fait qu'on sonne du shofar au rochashana il te dit si tu disais le alel pendant rochashana ça voudrait dire que le son du shofar qui est la misère principale de rochashana n'englobe pas toutes les louanges si tu rajoutes ce qui manque tandis que le son du shofar il remporte en lui tous les alels qu'on pourrait faire à Dieu dans le son du shofar il y a dedans nishmat kolha il y a dedans le alel il y a tous les remerciements à l'intérieur rajouter ça veut dire qu'il manquait et pour ne pas dévaloriser la valeur du son du shofar les kachamim asroul anu le koa de lire le alel pendant rochashana parce que le son du shofar c'est le alel de rochashana tout comme le migilat ester c'est le alel de pouim c'est bien donc c'est les deux jours que je vous avais dit donc c'est rochashana et pouim où il n'y a pas de alel pourquoi ? parce que le son du shofar annonce la venue du roi et c'est quoi le alel ? c'est annoncer la venue du roi louer le roi vive le roi ça c'est ce qu'on dit le son du shofar il annonce le roi donc tu ne peux pas essouffler entendre et dire le alel ce n'est pas rochashana étant donné qu'à rochashana on n'a pas le droit d'être explosif dans la joie ni d'être explosif dans la tristesse soit naturel la joie n'est pas complète à rochashana on est quand même et on le voit on le voit clairement les gens ne sont pas on est inquiet quand même on dit pourquoi est-ce qu'on ne peut pas dire le alel ? parce que le alel exige une joie intense tandis que là tu ne peux pas avoir de joie intense ça veut dire que tu te moques du roi ne prends pas ma gentillesse pour de la faiblesse le alel se dit les trois premières heures de la journée le problème c'est que le alel se dit le matin après Shacharit et là on est rentré dans la période du jugement que comme le alel se dit à ce moment-là et qu'on est jugé à ce moment-là le temps n'est pas matim c'est-à-dire le temps n'est pas adapté pour dire le alel à ce moment-là c'est pour ça que c'est bien de faire l'été ilim l'après-midi en réalité il y a une sigla de le faire le soir la veille de Rosh Hashanah celui qui peut comme j'expliquais dans le l'ombrim est à l'aile c'est ce qu'explique le levouche ensuite septième explication quand tu es vivant tu n'auras pas de raison de changer c'est le lait du mot Rosh Hashinoui et on va souhaiter déjà du bien vous avez vu le cédère avant le kidouche qu'est-ce qu'il est long on va répéter les versets onze fois dix fois dix-sept fois il y a un grand cédère avant d'arriver au repas de Rosh Hashanah et là-bas on va souhaiter du bien et c'est aussi une mitzvah pour celui qui peut grâce à Dieu chez nous on fait quelque chose d'extraordinaire que tout le monde aime c'est qu'il y a celui qui achète la Parnassah qui est un moment très important surtout quand il y a des avrechim des familles comme ici où l'argent est retransmis pour l'étude de la Torah que la Torah vive parce qu'elle nous fait vivre et il y a Amit Taref ce qui fait que même une personne qui ne peut pas une fois que la personne a acheté je prends le nom qui veut participer à la Parnassah et je lis son nom pendant que lui il ouvre le rideau pour que Dieu lui donne aussi une très bonne Parnassah et chacun participe avec ses propres moyens de cent, mille, 2000 shekel alors que la Parnassah va être achetée peut-être un peu plus peu importe c'est pas une question d'argent c'est Dieu qui donne la Parnassah mais Amit Taref même les gens d'ailleurs qui sont pas dans ce bête Midrash peuvent appeler mon épouse ou sur Torah Trahim et il y en a qui l'ont déjà fait ils l'ont fait l'an dernier ils le font ils peuvent acheter la Parnassah ici Amit Taref se joindre à celui qui l'a acheté au contraire car celui qui l'a acheté il donne le mérite à d'autres personnes de pouvoir aussi rentrer plus grand celui qui fait la Mitzvah aux autres qu'il a fait lui-même non seulement celui qui l'a acheté ou qui l'achètera et bien il prend la Mitzvah mais il permet aussi aux autres de monter sur sa barque son mérite est encore beaucoup plus grand contrairement à ce que pensent certaines personnes ah non mais j'ai acheté la Parnassah pourquoi il l'avait connu mais t'es bête Dieu veut sauver une personne ou mille personnes vous avez tout compris mon cher Abenu quand je lui demandais de faire le tabernacle il avait les moyens financiers de le faire tout seul comme ça dit Rachid qu'est-ce qu'il a fait ? il a pris la moitié pour lui il a demandé aux autres et que tout celui qui veut participer vienne c'est comme ça que l'attendent aux éduc de toute façon il a dit alors je veux 5000 shekels lui dit il a plus ou moins il dit 100 allez va 100 000 shekels ok alors celui qui a dit 5000 il peut pas celui qui a dit 100 000 il l'a acheté celui qui veut le rideau celui qui fait le ténime toujours lui donnera son salaire pourquoi ? parce que tout ce qui se passe pendant Rosh Hashanah a donné influence pour toute l'année donc quand tu dis je vais donner pour acheter la Parnassa Dieu te donnera les moyens d'acheter toute l'année la Parnassa c'est une très grande segoula d'acheter la Parnassa mais de l'autre côté pas dans des synagogues des musées où il n'y a rien s'ils font des cours pour les enfants s'ils font des des chouguines s'ils font des choses ça va cacher il faut donner là où il y a de la Torah ou alors des familles qui vont manger toute l'année grâce à cet argent et non pas qu'il va être bloqué en banque à faire la richesse des gabahim d'une synagogue où il n'y a même pas de loyer si ce n'est que l'électricité un peu de ménage surtout quand c'est des dons importants que ça aille pour l'arzyk l'omde à Torah je le dis tous les ans c'est un enseignement du Rav Ovadia c'est un enseignement du Rav Al-Yashiv du Rav Yorbar du Rav Kanievski kol gdol Israël tous les gdol Israël ils disent quand vous faites des dons veillez à ce que cet argent aille là où il y a de la Torah c'est grâce à ça qu'elle vit cette Torah qui veut participer je fais une parenthèse et bien il n'y aura qu'à s'inscrire aussi pour la bracha de l'année 1200 shekel chez nous tous les shabbats tous les yomtov on sort la liste et on les bénit devant le Sefer Torah pour ceux qui sont intéressés à nous soutenir donc comme on l'a expliqué ici pour en venir en arrière et de ma vie je t'appelle et donc une fois de plus ça rejoint un petit peu la première explication de quoi ça parle là-bas ? ici il y a un très 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 grand point de la miséricorde de Dieu vous avez remarqué que toutes les fêtes juives à part une fête qui est la fête de Shavuot a lieu le 6 du mois du Sivan mais toutes les fêtes juives ont lieu toujours le 15 du mois ou vers la fin du mois Pessar le 15 du mois Pessar Chény le 14 du mois Sukkot le 15 du mois Shavuot on est exception à la règle Hanoukka le 25 du mois mais la majeure partie des fêtes tout Béhab tout Bishvat c'est toujours le 15 pourquoi la fête de Rosh Hashanah ne commencerait-elle pas dans ce cas-là à être fêtée le 15 du mois ? ah oui alors c'est la création de l'homme qui est né à la viticherie mais il y a une explication très profonde c'est que les témoins que Dieu prend pour justifier la conduite et juger le monde et surtout le peuple d'Israël c'est la lune et le soleil ils sont les témoins le jour il y a la lune le soleil et la nuit il y a le soleil oh le jour il y a le soleil la nuit il y a la lune très bien donc il faut ces deux témoins s'il n'y a qu'un seul témoin qui vient ça ne marche pas donc on va lire des dossiers mais on ne peut pas encore décréter qui est le témoin qui manque ? la lune la lune n'est pas présente à Rosh Hashanah la nuit n'est pas présente donc le témoignage final ne peut pas avoir lieu quand est-ce qu'apparaît la lune dans tout son éclat le 15 du mois de Tichri quand on rentre dans les soukots et là on est protégé puisqu'on est plongé dans la mitzvah quand vient la lune pour témoigner de l'action d'Israël pendant ces nuits le soleil pendant le jour et bien à ce moment-là le décret se fait mais il se fait quand ? quand on est protégé dans la soukots on va dire Rahmanoud Hashem et l'achem d'où le verset c'est pour cela qu'on ne crie pas et on ne prononce pas à la synagogue normalement on doit aller à la Rosh Chodesh là on n'a pas annoncé ce Shabbat on n'a pas entendu quand est-ce que va tomber Rosh Hashanah pour plusieurs raisons il dit pourquoi ? parce que la lune est cachée donc pour cacher au Satan quand est-ce que tombe Rosh Hashanah pour ne pas qu'il vienne nous accuser devant le tribunal divin donc c'est pour cela qu'on dit Dieu a couvert le jour de notre fête pour que ça reste un jour de fête c'est pour cela qu'on dit c'est pour cela qu'on ne dit pas le Alel à Rosh Hashanah pour ne pas ouvrir les oreilles du Satan qui viendrait nous accuser ce jour-là donc on comme ça alors vous avez le chauffard le chauffard ça fait trembler le Satan et pourquoi ça ferait trembler ? les balbels autour quel rapport il y a été entre le son du chauffard et le fait de les balbels et le satan et bien quand viendra la Géoula le Satan sera emmené sur le Harséir et subira la Shrita c'est-à-dire le créateur du monde va ordonner à l'ange Gabriel de s'occuper du Satan et ça va se passer dans quel Égypte ? avec avec le son du grand chauffard de la Géoula comme dans toutes les Béthakneset on va entendre le chauffard le Satan il ne sait plus maintenant si c'est Rosh Hashanah ou est-ce que c'est le moment de la Géoula donc qu'est-ce qu'il fait ? il prend ses jambes à son cou il se barre il a peur donc on va couvrir pour ça d'ailleurs c'est très important de couvrir le chauffard le Hazan il doit couvrir le chauffard et il le sort justement pourquoi ? pour ne pas que le Satan puisse voir ah c'est le chauffard c'est le vôtre c'est pas celui du machin donc c'est assez auto et ainsi donc il pourra faire entendre le son du chauffard qui va les balbelles auto car si on avait annoncé qu'il y aurait Rosh Chodesh qui arriverait comme on a habitué de le faire tous les Shabbats qui précèdent Rosh Chodesh et bien ce serait préparé lui aussi à comprendre que Rosh Hashanah est là et que lui il va se venger maintenant il va apporter toutes les accusations tout ce qu'on a pensé tout ce qu'on a dit et tout ce que l'on a fait voilà on a fini ce chiour d'abord merci à Béatrice pour son mari Michael ou Michael à qui on souhaite 120 ans de bonheur par le mérite de ce chiour et qu'il ait le mérite de dire le halel toute sa vie en l'honneur d'Hakadosh Baruch Hu surtout à cette veille de Géoula où on sent que les choses enfin bougent sur terre que ça change on n'est plus dans une espèce de chigra d'habitude il y a beaucoup de choses qui évoluent en espérant qu'elle nous apporte la résurrection des morts et surtout le Bet Hamik Dash avec la joie de vivre en tant que peuple sur notre terre Nechayim Tovim Shalom Amen ve'Amen Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.